Son tempérament comique et son physique truculent faisait de lui un des acteurs français de théâtre et de cinéma les plus populaires. Michel Galabrus était un lundi matin dans son sommeil à Paris, il avait 93 ans. Sa carrière cinématographique, débutée en 1951, décolle vraiment avec le célèbre rôle de l'adjudant Gerbert dans la série des gendarmes. Ouverture du procès de Guy Willenstein, héritier d'une riche famille de marchands d'art. Il est accusé d'avoir dissimulé au fisc français des sommes très importantes. Le fisc avait d'ailleurs adressé fin 2014 un redressement de plus de 550 millions d'euros aux héritiers de Willenstein. Leur fortune est estimée à plusieurs milliards d'euros. La Suède et le Danemark ferment un peu plus leurs frontières aux migrants sans papier. Pour la première fois depuis un demi-siècle, la Suède impose désormais la présentation d'une pièce d'identité à toutes les personnes en provenance du Danemark. Le pays voisin a aussitôt répliqué en instaurant des contrôles à la frontière allemande. Berlin a vivement critiqué ces mesures considérant que l'espace Schengen était en danger. Scène de guerre à Mazar-i-Sharif dans le nord de l'Afghanistan. Les forces afghanes tentent de neutraliser les insurgés retranchés dans un bâtiment proche du consulat indien. Plus tôt dans la matinée, un attentat suicide à la voiture piégée avait eu lieu près de l'aéroport de Kaboul. Seul le kamikaze aurait été tué, d'après les autorités. Merci. Sous-titrage ST' 501